Est-ce que la ménopause contribue au mal-être ? Au mal-être qui accompagne souvent le milieu de la vie ? Puisque nous sommes complètement, il faut dire, bousculés, chahutés. Quand on arrive à 40, 50 ans, il y a énormément de changements dans notre vie. Et ce n'est pas un hasard qu'à ce moment-là, très souvent, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des licenciements, il y a des problèmes au travail, il y a des burn-out. Parce qu'on est plus jeune, on n'est pas encore vieux, mais on a quand même suffisamment de la maturité pour ressentir certaines choses et ne plus les accepter. Voilà, donc je me suis posé cette question parce qu'hier, j'ai voyé dans un des commentaires sur la page Facebook de Mar de la Ménopause que j'ai créée. Je m'appelle Albena, donc j'ai créé ce concept Mar de la Ménopause parce que moi-même, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'ai vu donc un commentaire qui disait que justement, la Ménopause crée du mal-être. Et ça m'a interloquée parce que c'est vrai qu'on est un peu quand même tous à la recherche du bonheur, du bien-être. Et la Ménopause, ce n'est pas quelque chose de drôle. En plus, c'est vrai que ça crée toute cette tension, tout ce mal-être effectivement à cette époque-là de notre vie. Bien, mais est-ce que c'est cette pauvre Ménopause qu'on va quand même culpabiliser, qu'on va mettre tout sur le dos de la Ménopause ? Effectivement, elle est liée à un changement hormonal. Ça, on le sait. Et suite à cela, il y a tous ces symptômes à la liste de prévers, à l'infini que l'on connaît. En commençant par les plus bénins comme les bouffées de chaleur, l'insomnie, la prise de poids, jusqu'à aller à des choses beaucoup plus dramatiques comme les angoisses, les attaques et les crises de panique. Moi, ce que je voulais vous dire juste, c'est que j'ai compris quelque chose en étant à ce milieu de la vie. Moi-même, je viens d'avoir 54 ans depuis 5 jours. Et voilà, donc effectivement, j'ai divorcé moi-même. Mes enfants sont toutes les deux partis maintenant. Je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais faire par la suite. Mais j'ai compris deux choses et c'est cela que je voulais vous partager rapidement aujourd'hui. La première, c'est qu'il n'y a que nous qui sommes les responsables de notre vie. C'est moi qui est responsable de tout ce qui m'arrive, de la façon dont je me sens, dans ce que je fais, dans ce que je vais faire dans l'avenir. C'est moi le seul et unique responsable. Ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon ex-mari, ce n'est pas mon conjoint actuel. Ce n'est pas mon patron, mes collègues. C'est moi et moi seul. C'est vraiment ça. Il faut vraiment, si quelqu'un attend toujours de l'aide de quelqu'un ou de l'univers ou d'une quelconque divinité, on peut toujours envoyer ses prières et ses voeux bien sûr. Mais il faut savoir que même si on formule des intentions, même si on a des désirs profonds, des envies, c'est nous, c'est nous qui agissons, c'est nous, c'est nous, la force et le pouvoir qui va faire de notre vie ce que nous voulons faire. Ça c'est la première. Et la deuxième chose, c'est vraiment être dans l'instant présent si on veut être bien. Alors, savoir observer, par exemple, un exercice tout simple, quelqu'un passe à côté de vous, demandez-vous la seconde suivante quand il est passé, comment il a été habillé cette personne, est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il avait un pantalon, quelle couleur, est-ce que c'était un homme, une femme, est-ce qu'il avait un blouson, un manteau, une écharpe, comment il était coiffé, etc. Et vous allez voir que ce n'est pas évident parce qu'en fait, on vit souvent d'une façon automatique, mécanique. On n'observe rien, on est souvent dans nos pensées, donc on n'est pas dans le présent, on ne vit pas. On est soit dans l'avenir, soit dans le passé, on est très peu dans le présent. Et en fait, il faut être dans le présent parce que c'est le présent qui est un présent, c'est-à-dire un cadeau. Il faut être tout le temps là et quand on est là et quand on observe toute cette beauté autour de nous, là je suis sur le château, l'avenue du château à Meudon qui est magnifique et qui va jusqu'à l'observatoire avec une vue sublime sur Paris, quand on observe cette beauté autour de nous, ici il a des très belles demeures, des maisons d'architectes, des belles choses et puis il a ces arbres qui sont magnifiques. Quand on fait ça, quand on respire l'air, eh bien c'est différent. Et là on sent ce plaisir profond, ce plaisir profond d'être ici et là et maintenant. Il n'y a pas de mal-être, il y a juste du bien-être et on est bien là. Et je vais montrer quelque chose, j'adore l'automne pour cela parce que j'adore l'automne pour ces changements, pour sentir, bon c'est la fin de la vie d'accord, mais en même temps c'est très beau. Regardez cette feuille, vous voyez comme elle est belle, toutes ces couleurs là, c'est magnifique. J'adore ces couleurs, bon et après il y a d'autres aussi. Et encore ça c'est rien, ça c'est pas très représentatif de ce qu'on peut voir autour. Mais soyez cette feuille belle et rouge et remplissez-vous vous-même de bonheur. Souvent on dit que par exemple on peut être triste, mais si on sourit, on sourit à la vie, on sourit à soi-même. Souriez, soyez gaie, soyez joyeuse, soyez jolie, soyez belle. Voilà mes chers amèmes, celles qui ont marre de l'homme ménopause comme moi, c'était Albena. Abonnez-vous à cette chaîne, suivez la page Facebook. Et si jamais vous vous sentez vraiment seul, vous avez besoin, je peux comprendre, il y a beaucoup de gens qui aiment bien être entourés, qui aiment bien avoir des copains, des copines, amis, etc. C'est bien, bien sûr. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de, à ce moment-là, si vous vous sentez besoin d'être entourés, tout simplement adhérez au groupe privé de Facebook que j'ai créé, Marre de la Ménopause avec une exclamation. Il y a presque 200 femmes maintenant et ça partage bien entre elles. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. J'aime beaucoup les lire et voir que même beaucoup d'elles disent que c'est le meilleur groupe auquel ils ont adhéré. qu'ils ont le sentiment d'avoir une deuxième famille. C'est une fille qui le disait avant-hier, donc ça m'a beaucoup touchée. Donc, allez-y. Si vous avez besoin de communiquer, d'échanger, adhérez à ce groupe. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'organise deux stages bientôt. Donc, un, c'est fin janvier, l'autre à côté de Paris, toujours. Et puis, l'autre, c'est fin mars, à côté, pas à côté, ce sera, oui, à côté de la mer Noire, on va dire, au bord de la mer Noire, puisqu'on va être à la plage. C'est en Bulgarie, à partir du 25 mars. Je vous envoie ces informations, incessamment, on se peut suivre, donc, sur la page Facebook. Je vous embrasse fort de Meudon, donc, de l'avenue du château. Il fait beau, magnifiquement bon et je me régale de ces couleurs, de cet automne magnifique. Gros bisous les mêmes. C'était Albena et à très vite. Ciao. Abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. C'est bien d'être plusieurs, ça donne plus de force. Et si on arrive à 100 abonnés, à ce moment-là, la chaîne passe à notre statut. Elle va être encore plus diffusée, plus vue. Donc, c'est bien. Aidez-moi de faire cela, puisque je fais tout ça gracieusement pour vous, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Je vous remercie infiniment d'avance. Bye.